Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 1310 de la saison 6 d'un si grand soleil, prévu pour le mercredi 3 janvier 2024 sur France 2. Dans cet épisode riche en émotions, nous suivrons les péripéties sentimentales d'Akime, confrontées à ses relations amoureuses compliquées. Nous verrons également Estelle, tiraillant entre amour et raison, qui fait face à un choix difficile. Préparez-vous à un épisode captivant un haut amour, trahison et amitié sont au cœur des intrigues. Restez avec nous pour découvrir comment ces histoires passionnantes se déroulent dans un si grand soleil. Estelle ouvre son cœur à Karine à propos de sa relation complexe avec Akime. Elle hésite à poursuivre leur relation jusqu'à son départ, avouant qu'Akime lui apporte du bonheur, et qu'elle désire rester à ses côtés. Pendant ce temps, Margot confie à sa sœur Cécile ses doutes sur Akime, sentant que les profonds sentiments qu'il lui avait exprimé n'étaient peut-être pas sincères. Cécile conseille à Margot de cesser de se focaliser sur Akime et de se concentrer sur elle-même, mettant en lumière son penchant pour l'inaccessible, ce qui complique sa vie. De son côté, Thiago est témoin du baiser échangé entre Tom et Nora lors de la soirée d'Halloween, un moment qui semble les avoir rapprochés. Tom révéle à Achille qu'il a embrassé Nora, craignant que cela ne dérange Achille qui avait lui-même des sentiments pour elle. Par ailleurs, Meva exprime sa joie de partir en voyage avec la famille de Robin. A l'école, elle confronte Tom, l'accusant d'avoir dérobé un billet de 50 euros sur la terrasse d'un restaurant. Elle le traite d'indigne, sachant qu'il n'a pas les moyens de la rembourser. Estelle laisse un message à Akime, exprimant son désir de le voir pour discuter. Il se rencontre devant le commissariat où Akime admet qu'il aurait dû s'ouvrir à elle plus tôt et qu'on fait se sentir perdu. Estelle évoque la possibilité de maintenir leur relation à distance si tout continue de bien se passer jusqu'à son départ. Cependant, Akime, sur le point de commencer une formation, préfère mettre de côté ses affaires personnelles. Pensant qu'Estelle cherchait une relation sans engagement, comme lui, il s'excuse. Face à cette situation, Estelle prend la décision difficile de rompre avec Akime, lui souhaitant bonne chance pour l'avenir. Une fois seule, elle verse quelques larmes. Johanna remarque la minebasse de Guillaume et lui propose d'organiser un dîner pour qu'il rencontre quelqu'un. Guillaume révèle être amoureux d'une femme qui ne partage pas ses sentiments, et pense qu'ils ne sont que des amis. Pendant ce temps, Robin élabore une liste de lieux à visiter en Égypte avec Méva. Évan se réjouit de passer du temps en tête à tête avec Méva. Tom, de son côté, se rend à la paillote pour prendre des nouvelles de sa sœur Emma. Il lui confie qu'il est désormais en couple avec Nora. Emma souhaite faire sa connaissance, mais Tom préfère y aller doucement. Méva se confie à Tahie, frustrée car Tom refuse de lui rembourser les 50 euros qu'il lui doit. Elle est déterminée à récupérer son argent, voyant cela comme une question de principe. Parallèlement, Estelle partage avec Guillaume la fin de sa relation avec Akime. Guillaume lui demande ce qu'elle cherche réellement. Estelle exprime son désir de construire une relation sérieuse et durable, tout en se demandant si elle n'est pas trop exigeante. Guillaume lui avoue alors son amour, la décrivant comme la femme idéale et parfaite à ses yeux. Emportée par l'instant, Estelle répond à son baiser. Alors qu'ils sont sur le point de faire l'amour, Guillaume exprime ses craintes d'être un simple réconfort pour Estelle, qui vient de rompre. Elle le rassure avec des mots sincères, et ils finissent par passer la nuit ensemble. Dans un autre contexte, Akime confie à Élise et Bilal son désarroi amoureux, se sentant perdu et confus. Élise le compare à un enfant capricieux tandis que Bilal espère que la formation d'Akime, qui lui coûte cher, portera ses fruits. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre exploration de l'épisode 1310 de la saison 6 d'un si grand soleil. Nous avons vu comment les personnages ont navigué à travers des situations sentimentales complexes, avec des décisions difficiles et des moments chargés d'émotions. Comme toujours, un si grand soleil nous a offert une montagne russe d'émotions et de rebondissements. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et analyses. Partagez vos réactions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans le monde captivant d'un si grand soleil.